Bon, merci d'être resté. Pour cette deuxième partie, on va parler d'un sujet qui est assez méconnu, donc la résistance allemande. Je vais parler de la vraie résistance allemande, pas celle qu'on nous présente d'habitude, c'est-à-dire je vais vous parler en fait de la résistance populaire, de la résistance des simples citoyens. Je vous donnerai des éléments un petit peu généraux sur cette résistance, et puis surtout je vais vous raconter les histoires. Donc je vais vous présenter les personnages, certains sont connus, d'autres moins, et raconter un petit peu leur histoire pour montrer un peu toutes les facettes de la résistance allemande, les problématiques dans lesquelles étaient pris les gens, les difficultés qu'ils rencontraient, leur motivation, essayer de voir qui c'était, pourquoi est-ce qu'ils s'engageaient. Et vous allez voir que souvent les choses sont beaucoup plus compliquées qu'il y paraît au premier abord. Alors, je ne reviens pas sur le contexte, donc j'ai expliqué qu'en fait Hitler arrive au pouvoir, il est très minoritaire dans l'électorat allemand, il est porté au pouvoir par un stratagème de la droite allemande, et à partir de mars 1933, donc il a les pleins pouvoirs, et là on est en dictature, et à partir de ce moment-là, commence la difficulté de savoir qu'est-ce que pensent véritablement les gens. Alors, je vais vous montrer une photo qui va nous permettre de réfléchir à cette question-là. Ici, ce n'est pas encore la photo en question, mais là c'est le contexte. Donc ici on est à Hambourg en 1936, sur les chantiers navals, et c'est l'inauguration d'un voilier-école que vous voyez ici, qui s'appelle le Horstwessel. Et Hitler est venu, donc Hitler, il y a une estrade là, Hitler est là sur l'estrade, et puis vous voyez la foule, donc ici ce sont les marins, et puis derrière il y a un espèce d'espace, et puis un cordon de sécurité, et puis derrière il y a les ouvriers qui sont là. Alors quand Hitler se déplace, c'est toujours pour quelque chose qui est symbolique. Un des génies, si on peut dire, un mauvais génie du régime nazi, c'était sa capacité à mobiliser des symboles pour sa propagande. Alors là, les symboles sont multiples. D'abord on se trouve à Hambourg, et Hambourg c'était le fief par excellence du Parti communiste, et principalement les chantiers navals. Et donc la venue de Hitler et une manifestation nazie ici n'est pas innocente. Ensuite, le fait qu'on inaugure un voilier école en 1936, c'est-à-dire c'est au moment où le régime rebondit, si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, rebondit et commence sa politique de réarmement, et la marine c'est un des symboles de ce qu'avait perdu l'Allemagne après le traité de Versailles, et qu'elle entend reconquérir. En plus un navire école, c'est une espèce de promesse d'avenir. Et puis, le dernier symbole, c'est le nom du bateau, donc Horstwessel. Alors Horstwessel, c'était un voyou, on va dire, un voyou qui était membre de la SA, et qui avait été tué dans les bagarres avec le Parti communiste à Berlin, avant la prise de pouvoir de Hitler. Et Goebbels avait décidé de faire de Horstwessel le martyr, le symbole de tous les militants nazis qui avaient été tués pendant la conquête du pouvoir. Et donc Horstwessel, qui avait écrit une chanson, donc cette chanson devient l'hymne du Parti nazi, elle va être systématiquement jouée dans les manifestations après le Deutschland über alles. Et Horstwessel, donc, devient le symbole, on donne son nom à tout un tas d'avenues, de rues, etc., de places, et à ce navire école. Alors maintenant, on va zoomer sur la foule qui se trouve là-bas, la foule des ouvriers. Vous voyez assez bien ? Et donc, on voit toute cette foule, avec tous ces gens qui tendent le bras, qui saluent, qui crient « Hey, Hitler ! » Et puis, au milieu de cette foule, dans le rond, ici, on a un seul bonhomme qui croise les bras. Alors, cette photo est devenue célèbre, elle a fait le tour d'Internet, elle a donné lieu à tout un tas d'interprétations, et elle permet, effectivement, pas mal de réflexions sur le régime nazi en lui-même. Alors, si on regarde cette foule, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on voit ici le cordon de sécurité, avec des miliciens, des policiers. On voit d'autres miliciens, d'autres policiers, des militaires qui sont disséminés à l'intérieur de la foule. Et puis, on a donc ces gens qui tendent le bras. Alors, à l'époque, la presse de Goebbels s'est emparée de cette photo pour dire « C'est la preuve que 99,9% de la classe ouvrière allemande soutient le Führer. » Effectivement, si vous comptez, il y en a un qui manifeste son opposition. Et puis, la presse des pays démocratiques a fait la même analyse. Et elle a dit « Oui, ça veut dire que la classe ouvrière allemande s'est ralliée à Hitler. » Évidemment, si on réfléchit deux minutes, on comprend que ces gens, d'abord, ils ont été amenés là. Ils n'avaient pas le choix d'y être ou de ne pas y être. Et puis, ils sont en face de la tribune où sont les dignitaires nazis. Il y a des policiers qui sont disséminés dans cette foule. Ils sont photographiés. Il y en a plusieurs, si vous voyez, qui regardent vers l'objectif. Ils voient bien qu'ils sont photographiés. Et donc, quelqu'un qui ne saluerait pas, évidemment, il se désigne aussitôt comme un opposant. Et on peut dire que sa vie est foutue. Le personnage, ici, qui croise les bras, sa vie est foutue. On va parler de lui après. Alors, il y a des gens qui se sont essayés à regarder de près les attitudes de toutes les personnes à l'intérieur de cette foule en essayant de détecter qui était plus motivé, qui était moins motivé, etc. En fait, si on regarde, si on regarde avec un peu de recul, on voit que manifestement, dans les premiers rangs, il y a des gestes qui sont plus dynamiques et que plus on s'éloigne des premiers rangs, moins les saluts sont nets et sont francs. Mais en fait, tout ça ne sert pas à grand-chose puisque on est sur les chantiers navals de Hambourg, là. C'était le fief du Parti communiste allemand. En 1936, l'appareil du Parti communiste allemand a été détruit, mais il reste des cellules clandestines et d'ailleurs, elles vont perdurer pratiquement, presque jusqu'à la fin de la guerre. Et donc, on peut être absolument certain que dans cette foule, il y a des militants du Parti communiste clandestin. Mais bien entendu, un militant du Parti communiste clandestin ne va pas s'amuser à croiser les bras et à se dénoncer lui-même et donc, il salue, et peut-être même qu'il salue avec plus d'enthousiasme que les autres pour ne pas se faire remarquer précisément. Donc en fait, et c'est bien toute la problématique d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils sont dans le cadre d'une dictature, c'est que la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un bonhomme qui manifeste son opposition, c'est celui qui croise les bras, et puis tous les autres, on ne sait absolument pas ce qu'ils peuvent penser puisque de toute façon, ils sont sous la contrainte. Alors, on pourrait se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient été nombreux à croiser les bras ? Alors, la réponse, elle est claire, s'ils avaient été nombreux à croiser les bras, la répression aurait été terrible puisque le régime nazi était suffisamment fort pour laisser de temps en temps quelques individus, d'ailleurs on en trouve trace dans les témoignages d'époque, donc des individus qu'on laissait en liberté, qui manifestaient qu'ils étaient contre le régime, mais finalement, ils n'étaient pas dangereux et c'était un petit peu la façon pour le régime de dire, vous voyez, on ne craint personne, on est libéraux, on peut même laisser ce vieux fou d'anarchiste ou communiste dire ce qu'il veut contre le régime, on est suffisamment fort. Donc là, ce qui va arriver aux personnages qui croisent les bras sera moins terrible si on peut dire que ce qui serait arrivé si dix d'entre eux avaient refusé de croiser les bras, qui auraient été tout de suite pris pour une manifestation, une organisation. Il va y avoir une règle dans la répression du régime nazi, c'est que plus les manifestations d'opposition sont collectives et plus évidemment la répression est forte et violente. Alors ce personnage qui croise les bras, on a retrouvé qui c'était, c'est un homme qui s'appelle August Landmeister et il fait évidemment preuve là d'un courage extraordinaire. Et l'histoire de ce August Landmeister est intéressante parce qu'elle montre bien un certain nombre d'ambiguïtés par rapport à précisément la position de la population nazie par rapport à Hitler et à son régime. August Landmeister, c'est quelqu'un qui avait adhéré au parti nazi en 1931, c'est-à-dire avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et bien entendu, pour les nazis, l'adhésion au parti nazi avant l'arrivée au pouvoir n'avait pas la même valeur que celle de tous les gens qui s'étaient ralliés au régime après mars 1933. Donc il était considéré comme un militant d'élite, si on peut dire. Alors après la guerre, la famille de August Landmeister a dit qu'en fait il avait adhéré au parti nazi parce qu'il voulait conserver son travail. Alors en 1931, les nazis ne sont pas encore au pouvoir, les chantiers navals sont encore dominés par le parti communiste. On peut douter que ce soit vrai, mais bon, on ne va pas gloser là-dessus parce qu'en fait on n'en sait rien. On a deux possibilités. C'est soit quelqu'un qui a adhéré volontairement et par conviction au parti nazi avant 1931 et qui sept ans plus tard se retrouve à faire preuve d'une opposition manifeste. Ça c'est une première possibilité. Ou une deuxième possibilité, ça a été le cas de beaucoup d'Allemands. C'est quelqu'un qui a adhéré au parti nazi parce qu'il était obligé, donc en l'occurrence pour conserver son travail, mais qui n'en pensait pas moins. Pourquoi est-ce que August Landmeister croise les bras comme ça ? Parce que l'année d'avant, donc en 1935, il a épousé une juive qui s'appelait Irma Ecker et donc il a commis le crime de race aux yeux de la loi de Nuremberg. Donc voilà encore une surprise parce que voilà quelqu'un qui est un militant du parti nazi et qui malgré les lois de Nuremberg épouse une juive. Alors qu'est-ce qui va se passer après que cette photo a été prise ? Donc il va être condamné aux travaux forcés, sa femme aussi, ses filles vont être placées dans une institution et puis sa femme va mourir en détention et lui-même sera finalement sorti puisqu'il est néanmoins arien et on a besoin d'hommes arien dans le régime nazi. Donc finalement, il sera sorti de captivité et puis il sera mobilisé en février 1944 et il disparaît sur le front russe et on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est une histoire quand même qui laisse à réfléchir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ou je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, donc les nazis convaincus, les gens qui adhéraient à l'idéologie de Mein Kampf étaient une minorité, une petite minorité, 4% j'ai dit, à l'intérieur de la population allemande. Ils s'appuyaient sur une base de 20 à 30% de gens qui étaient des soutiens inconditionnels mais qui n'adhéraient pas pour autant à l'idéologie de Mein Kampf et puis le reste de la population était partagée entre des gens qui étaient restés opposants mais qui la bouclaient et puis des gens qui étaient partagés, qui trouvaient des qualités au régime sur certains côtés et puis des défauts sur d'autres. Ce que veut le régime nazi, c'est qu'il apparaisse aux yeux et des Allemands et des étrangers que tout le peuple allemand est uni derrière son fureur. Et comment vont s'y prendre les nazis pour obtenir ce résultat alors qu'ils sont loin d'être majoritaires en tout cas au moment où ils prennent le pouvoir ? Alors la première chose qu'ils vont faire, ce que font toutes les dictatures, c'est qu'ils suppriment tous les collectifs. C'est ce qu'on appelle atomiser une société, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir aucune activité collective en dehors du parti nazi. Donc toutes les associations, les associations des Amis des Chats comme les associations de Véli-Planchistes ou tout ce que vous voulez, je ne sais pas s'il y avait des planches à voile à l'époque, mais enfin bref, ce sont obligatoirement affiliés au parti nazi. Il n'y a pas de possibilité d'avoir aucune organisation, aucune activité à plusieurs et tout de suite, si on en a une, on est suspect. Ensuite, évidemment, le parti a annulé et a fait disparaître, abroger toutes les lois qui garantissaient les droits démocratiques, donc le droit de grève, le droit de manifester, le droit de réunion, le droit de vote, n'en parlons pas, etc. Ensuite, on a une justice qui est devenue totalement arbitraire. Alors, avec des nuances, parce que pendant un temps, il y a une partie de la justice qui va un petit peu échapper à l'emprise du parti, mais globalement, si vous commettez la moindre infraction, ça peut aussi bien vous valoir une simple amende que vous envoyez en camp de concentration pour une durée indéterminée. Personne ne sait où vous êtes et personne ne sait ce qui peut vous arriver et vous pouvez très bien mourir. Personne n'a aucun recours. Et il faut bien voir que l'arbitraire, c'est un moyen de terreur. C'est-à-dire que quand on sait à quel danger on s'expose si on commet tel acte, on est en capacité de mesurer les risques, de prendre les risques, etc. Là, on ne sait absolument pas. C'est l'inconnu total. Et l'inconnu, ça fait peur. Autre moyen qu'utilise le parti nazi pour obtenir cette apparence d'unanimité, c'est de multiplier les obligations des marques de soumission. Alors, il y en a quantité. Par exemple, le salut nazi. Si vous croisez un défilé nazi, si quelqu'un s'adresse à vous en criant « El Hitler » et en tendant le bras, si vous ne saluez pas vous, c'est fini. C'est-à-dire que, à minima, vous êtes tabassé, mais en tout cas, vous êtes dénoncé à la police et, encore une fois, votre vie est foutue. C'est-à-dire que vous êtes désigné comme un ennemi du peuple. C'est pour ça que mon livre s'appelle « Auriez-vous crié El Hitler ? » parce que la réponse est oui, tout le monde. On aurait tous crié El Hitler, peut-être en pensant le contraire dans notre tête, mais en tout cas, on aurait été obligés. Ensuite, les autres manifestations, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'était le fait de pavoiser, par exemple, le fait d'aller au rassemblement quand on y était requis, l'adhésion au parti nazi ou aux jeunesses hitlériennes, j'en parlais avec quelqu'un pendant la pause, reprocher, par exemple, à l'ex-pape Ratzinger d'avoir adhéré aux jeunesses hitlériennes, c'est absurde, c'était obligatoire, il n'y avait pas le choix. C'est devenu obligatoire à partir de 1936 et puis ça a été, le fait de ne pas adhérer a été réprimé à partir de 1939 parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui ne voulaient pas voir leurs enfants aller là-dedans. Après, on a la multiplication des portraits de Hitler, donc à partir d'un certain moment, le fait de ne pas avoir un portrait de Hitler chez soi, ça vous désigne comme un opposant. Donc tout le monde, y compris les opposants, met un portrait précisément pour... Alors, les uns mettent un portrait parce qu'ils sont des admirateurs de Hitler, mais ceux qui ne sont pas des admirateurs de Hitler mettent un portrait quand même parce qu'ils savent très bien si quelqu'un s'aperçoit qu'ils n'ont pas un portrait de Hitler chez eux, ils vont être dénoncés. Après, il y a le fait d'avoir Mein Kampf dans sa bibliothèque, ça fait aussi partie de ces innombrables marques de soumission qui sont exigées. D'autres moyens qu'utilise le parti nazi pour obtenir la soumission ou du moins la soumission au moins apparente de l'ensemble de la population, c'est le fait de pratiquer la politique des otages. C'est-à-dire que vous savez que si vous commettez un acte de résistance et que vous êtes découvert, si jamais on ne vous attrape pas, c'est votre famille qui sera emprisonnée et vous faites prendre des risques à vos proches. Alors ça explique que très souvent, on va le retrouver à de nombreux exemples, des militants anti-nazis qui avaient commis des actes de sabotage ou des attentats, etc., quand ils ont vu qu'on les avait identifiés, ils n'ont pas cherché à se cacher et se sont rendus parce qu'ils savaient que sinon, c'était leur famille qui allait être persécutée. Et puis, bien entendu, le danger qui pèse au-dessus de quiconque voudrait s'opposer au régime, c'est évidemment la torture, la torture est institutionnalisée et si on peut dire, le régime utilise la torture pour l'exemple, c'est-à-dire que périodiquement, on relâche des gens qui ont été enfermés dans des camps de concentration, donc des allemands, je ne parle pas des camps d'extermination, des camps de concentration qui sont institués dès le début du régime, dès avril 1933 et périodiquement, le régime relâche un certain nombre de gens qui ont été torturés parce qu'on sait qu'ils vont diffuser la terreur. Ils vont... Soit ils vont raconter autour de eux ce qui leur est arrivé, soit encore pire, ils ne vont pas le raconter et tout le monde va être terrifié par cette espèce de silence et ces gens qui reviennent et qui sont comme des espèces de fantômes et qui refusent de parler de ce qui leur est arrivé. Alors, dans des conditions pareilles, entre cette répétition des marques de soumission qui fait que tout le monde est amené à penser finalement autour de lui, un peu comme ces ouvriers-là, personne ne sait ce que pense le voisin, mais ce qu'on voit, c'est que tout le monde salue. Et celui qui pense dans sa tête qu'il est contre le régime, il a tendance à penser qu'il est tout seul parce qu'autour de lui, il ne voit que des gens qu'il salue. Cette espèce d'isolement des individus, plus la répression, la politique des otages, la délation systématisée. Alors, la délation aussi, elle est institutionnalisée, c'est-à-dire, il y a des professions qui sont réquisitionnées pour faire de la délation et ceux qui refuseraient prennent des risques aussi pour eux. Alors, on réquisitionne les chauffeurs de taxi, les concierges, les demoiselles de la poste, tous les gens qui sont en capacité d'espionner ceux qui sont autour d'eux. Bien entendu, il y a aussi toute une délation volontaire, mais la délation, ça devient aussi un espèce de devoir civique et puis, ne pas dénoncer, c'est aussi un danger qu'on prend. Donc, avec tout ça, plus la tortue, on se dit, mais la résistance était-elle possible ? Et une chose qu'on a tendance à ignorer sous l'effet de ce que j'appelle la nationalisation de l'histoire, c'est-à-dire qu'après la fin de la guerre, il y a eu deux camps, il y a eu les gentils, les méchants. Donc, les méchants, c'était les Allemands, les gentils, c'était les autres, en tout cas, les anglo-américains. Les Français in extremis se sont raccrochés au camp des gentils. Mais, on oublie que les Allemands, pendant le régime nazi, il y a eu 750 000 Allemands qui ont été condamnés pour des motifs politiques. 750 000. Évidemment, sans compter de tous ceux qui étaient contre le régime et ne se sont pas fait prendre. 750 000 condamnés pour délit politique, 40 000 exilés volontaires, alors, je ne parle pas des exilés forcés, les Juifs, par exemple, étaient exilés forcés, mais il y a des gens qui se sont exilés volontairement, notamment des intellectuels, des artistes, etc., pour refuser de collaborer avec le régime. Il y a eu 16 000 civils exécutés, et ça, c'est exécutés après procès, c'est-à-dire sans tenir compte de tous les gens qui ont été tués de façon sommaire dans les camps de concentration, etc. 20 000 militaires qui ont été exécutés, alors, une grande partie qui était, j'y reviendrai, des déserteurs dont on peut discuter s'ils étaient des résistants ou pas, mais en tout cas, si vous voulez une comparaison avec la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, il y avait eu 58 militaires allemands exécutés, là, 20 000, c'est pareil, ça écorne un petit peu l'image d'une Wehrmacht marchant au pas de loi d'un bout à l'autre de la guerre. Et au total, les historiens sont à peu près d'accord pour dire qu'à un instant T, il y avait à peu près 1% de la population allemande, des adultes, on va dire, 1% qui se trouvaient en situation de résistance. Alors, 1%, est-ce que c'est peu, est-ce que c'est beaucoup ? Je crois que c'est impossible de répondre à la question. La seule question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que j'aurais fait partie des 1% ? Alors, je vais parler un petit peu de comment se manifester, donc, la résistance est d'abord faire un distinguo entre l'opposition et la résistance. Donc, la résistance, la définition de la résistance, c'est des gens qui prennent des risques, qui désobéissent en prenant des risques dans le but de faire tomber le régime ou du moins de l'affaiblir. On verra tout à l'heure qu'il y a pas mal de gens qui ont commis des actes de résistance et qui ne correspondent pas tout à fait à cette définition-là. Et donc, évidemment, les résistants étaient beaucoup moins nombreux que les opposants. Les opposants, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, essentiellement, c'est ce qu'on appelle des conduites d'évitement, c'est-à-dire qu'ils essayaient de collaborer le moins possible avec le régime. Alors, le moins possible, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire ne pas se porter volontaire pour tout ce qui était les manifestations du régime. Ça voulait dire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, au moment de pavoser sa maison, mettre le drapeau le plus petit possible. Ça voulait dire travailler lentement plutôt que de participer à la production. Voilà, tout un tas de petites conduites d'évitement. Et on voit, par exemple, beaucoup dans les témoignages des Allemands vivant sous le Troisième Reich, que les nazis avaient multiplié les endroits où il y avait des monuments commémoratifs, etc. et chacun, quand il passait devant ce monument, était tenu de saluer en criant « Hey, Hitler ! » Et du coup, tous les gens avaient des circuits très savants pour essayer d'éviter tous ces endroits, pour éviter d'avoir à se trouver à crier « Hey, Hitler ! » Ou alors, ils avaient des subterfuges comme par exemple de crier « Dreiliter ! » « 3 litres » au lieu de « Hey, Hitler ! » en mangeant un petit peu les mots pour que ça ne s'entende pas trop. Voilà, donc des gens qui étaient des opposants comme ça, qui avaient des conduites plus ou moins hardies d'évitement, il y en avait pas mal. Des gens qui étaient vraiment des résistants qui ont eu des conduites de résistance, il y en a eu beaucoup moins, mais on peut se l'expliquer. Alors, je reprends ma définition du résistant, c'est désobéir en prenant des risques et dans le but de faire tomber le régime. Par exemple, si on prend l'exemple d'un trafiquant du marché noir, parce qu'il y avait un marché noir phénoménal dans le Troisième Reich, c'est quelqu'un qui désobéit, c'est quelqu'un qui prend des risques, mais c'est évidemment pas quelqu'un qui a pour but de faire tomber le régime. Si on prend les militaires qui ont fait le putsch du 20 juillet, alors ces gens-là, on nous les présente comme des héros, etc. Je crois que c'est assez loin de la vérité, ça c'est une espèce d'histoire mythique qui a été inventée par la République fédérale allemande pour se créer des héros un peu présentables. En réalité, il y avait dans ces gens-là, il y avait quelques idéalistes, et notamment celui qui a posé la bombe, donc Stauffenberg, mais il y avait tout un tas de gens qui étaient les pires nazis et qui avaient compris, alors il y avait par exemple le chef de la SA de Berlin, il y avait même des chefs des commandos d'extermination de la Shoah par balle qui faisaient partie du complot, c'est des gens qui avaient compris que de toute façon Hitler, avec son refus de négocier avec qui que ce soit, emmenait l'Allemagne à la catastrophe, qu'il fallait le plus vite possible se débarrasser de lui pour essayer de s'allier avec les anglo-américains et se retourner contre les soviétiques. Mais il voulait maintenir le régime nazi. Ils avaient d'ailleurs fait un programme de gouvernement qui était à peu près ce qu'aurait été l'Allemagne au moment, et y compris en incluant les lois de Nuremberg. Donc on est loin d'avoir des gens qui auraient été des héros de la démocratie. Est-ce que c'était les résistants ? A mon avis, non. Alors, par ordre chronologique, on peut distinguer plusieurs grandes phases dans la résistance et principalement, évidemment, avant et après l'entrée en guerre parce qu'une fois le pays en guerre, évidemment, ça change tout dans les capacités des gens à résister et même dans leurs problématiques personnelles. avant la guerre, donc il y a une première vague de résistance qui va de 1933 à 1936. C'est essentiellement une résistance qui est le fait des partis, des anciens partis de gauche et avant tout du parti communiste. Donc pendant cette période-là, les militants de gauche, alors gauche, c'est parti communiste, les groupes d'extrême gauche et puis la social-démocratie. les militants de gauche représentent 90% des condamnations pour motifs politiques pendant ces trois premières années et le parti communiste à lui seul en représente à peu près la moitié. Le parti communiste a son appareil militaire qui est très rapidement détruit. Le parti communiste avait annoncé et claironné tant et plus avant la prise de pouvoir des nazis qu'il déclencherait la guerre civile et qu'il l'emporterait sur les nazis. en réalité, c'était du bluff et ils ont été totalement surpris par l'incendie du Reichstag et leur appareil militaire a été démantelé en quelques semaines. Après, le parti a continué à exister pendant encore presque trois ans mais de façon quasiment suicidaire. C'est-à-dire que Staline avait ordonné qu'on maintienne à tout prix l'appareil du parti parce qu'il fallait, ça c'était conforme à la théorie en vogue, la théorie disait que le fascisme c'était le stade ultime du capitalisme et que donc une fois que le fascisme s'effondrerait le parti communiste allait prendre le pouvoir mais pour ça il fallait qu'il existe encore qu'il maintienne sa structure et donc par exemple les militants du parti communiste continuaient à percevoir les cotisations du parti et à tenir les listes des cotisants. Inutile de dire que quand on veut résister en clandestinité c'est totalement suicidaire. Mais néanmoins malgré cette attitude qui est un peu irrationnelle donc les cellules du parti communiste se sont reconstituées avec une constance c'est-à-dire qu'on avait un espèce de cynisme épouvantable au niveau des dirigeants mais on avait un véritable héroïsme au niveau des militants au niveau de la base et on a des exemples de cellules qui ont été détruites dix fois douze fois et à chaque fois reconstituées chaque nouveau militant qui reprenait la tête d'une cellule savait pertinemment que ses chances de survie étaient quasiment nulles. Alors pendant toute cette période-là la principale activité des organisations de gauche qui résistent ça va être la contre-propagande donc ils sont installés soit en France soit en Tchécoslovaquie pour le parti social-démocrate et ils acheminent en Allemagne des quantités absolument astronomiques des millions d'exemplaires de tracts anti-nazis des journaux du parti etc. Ça c'est le plus important il y a aussi des grèves donc des grèves qui sont organisées par les militants ouvriers j'ai expliqué tout à l'heure que dans les usines le parti nazi avait subi un échec cuisant quand il avait essayé d'organiser des élections son parti le NSBO avait été complètement ridiculisé avait obtenu quelque chose comme 12 ou 13% des suffrages quelque chose de ridicule donc la présence des anciens partis ouvriers était encore très très forte et au début du régime on a pas mal de mouvements de grève alors très vite ça ne peut plus être des grèves comment dire à ciel ouvert parce que là la répression est immédiate et les gens sont envoyés en camp de concentration et puis les nazis ça ne les gêne pas d'envoyer 50 personnes d'un coup mais ça devient des espèces de grèves perlées des espèces de grèves du zèle alors on s'aperçoit pendant cette période-là par exemple qu'on a des taux d'absentéisme absolument invraisemblables chez les ouvriers on a une productivité que l'état n'arrive pas à doper parce que les gens traînent les pieds etc. il y a une espèce de sabotage larvé qui se diffuse dans les usines et puis de temps en temps aussi l'opposition de gauche arrive à faire des manifestations par exemple on a des images de manifestations au moment d'inauguration d'autoroute ou au moment d'inaugurer le pont de l'autoroute on enlève le voile et on voit apparaître un grand bandeau qui dit Abba Hitler bon évidemment coucou surprise et aussi au moment des Jeux Olympiques de Berlin où ils ont réussi à grimper sur des toits et à balancer des centaines de tracts sur la foule des tracts anti-nazis c'était des actions évidemment extrêmement limitées alors voilà une photo elle n'est pas très bonne ça c'est une photo qui a été prise à Brême c'est un rassemblement social-démocrate et qui date de février 1933 c'est à dire c'est entre la prise de pouvoir de Hitler et puis l'incendie du Reichstag à partir de l'incendie du Reichstag c'est plus possible de faire ce type de manifestation mais juste après la prise de pouvoir de Hitler il y a eu quantité de manifestations spontanées et unitaires des ouvriers et des militants socialistes et communistes qui se rendaient compte que la guerre qui s'était livrée pendant des années avant l'arrivée au pouvoir de Hitler avait été une véritable catastrophe et qu'il fallait absolument faire l'unité pour pouvoir s'opposer à lui donc ça c'est un exemple de manifestation et puis alors après 1936 là pour le coup l'opposition est quasiment réduite à néant en tout cas l'opposition organisée alors il va subsister par exemple des cellules encore du parti communiste mais qui sont coupées de l'appareil qui sont coupées des dirigeants qui sont réfugiés à Moscou mais qui sont même coupées de la direction clandestine du parti communiste en Allemagne même chose pour les réseaux socialistes qui sont pratiquement réduits au silence pareil pour les formations d'extrême gauche et donc la résistance se limite après pendant les années qui vont de 1936 jusqu'à la guerre principalement à l'introduction de contre-propagande alors voilà un exemple du journal du parti communiste donc diffusé en Allemagne donc dit Rothfanne en 1938 alors en 1938 Staline a changé son fusil d'épaule c'est-à-dire c'est plus la période où la social-démocratie est l'ennemi principal donc c'est la période d'alliance de front populaire ça va durer donc jusqu'en 1939 où de nouveau il va changer puisqu'après il va s'allier avec Hitler et donc là le titre c'est un espèce d'appel à l'unité et en dessous on a un autre article qui dit après les juifs les catholiques et qui est aussi un espèce d'appel à l'unité en disant voilà nous les communistes on a été les premiers persécutés par le régime nazi puis après les juifs après les catholiques après ça s'en sera d'autres et c'est un espèce d'appel à tous les allemands à se réunir dans un front commun alors pendant cette deuxième vague donc on a des militants qui sont isolés de leur parti et puis on a des individus alors des individus de toutes obédiences mais c'est vrai qui viennent principalement alors des milieux pacifistes et des milieux catholiques à cause de la de l'attaque en règle du régime contre l'église catholique après après donc le déclenchement de la guerre alors là tout change parce que on est plus si on est un opposant au régime on est plus seulement un ennemi du peuple et tout on devient un traître et donc la moindre manifestation d'opposition au régime à partir du déclenchement de la guerre en principe c'est automatiquement la peine de mort il va y avoir autre chose qui va jouer ça va être la difficulté pour les gens qui vont être à l'intérieur par exemple de faire du sabotage un des principaux des principaux modes de résistance auxquels appellent par exemple le parti communiste c'est le sabotage dans les usines alors il va appeler au sabotage à partir de 1941 parce que de 1939 à 1941 l'Allemagne étant alliée à l'URSS donc on n'entend plus le parti communiste en tant que tel mais il continue à y avoir des militants communistes qui résistent mais à partir de 1941 donc le parti communiste officiellement va appeler au sabotage dans les usines il va y avoir des sabotages mais on le voit bien dans les écrits intimes des anti-nazis ça leur pose énormément de problèmes parce que tout le monde a au moins un frère un père un cousin un ami qui est au front et quelque part ils se disent nous on est à l'arrière on est à l'abri et si je sabote l'arme qui va peut-être sauver la vie à mon ami mon cousin mon père mon frère je ne peux pas faire ça et les campagnes d'appel au sabotage du parti communiste vont se heurter à ça c'est à dire à cette espèce de double contrainte dans lesquelles les gens sont pris et qui est absolument insoluble donc septembre 1939 à juin 1941 là c'est la période où le Reich triomphe on peut dire que probablement pendant cette période peut-être pas le régime mais en tout cas Hitler a effectivement rallié autour de lui la majorité des allemands la France est battue très rapidement ensuite donc le déclenchement de la guerre contre l'URSS tout le monde pense qu'en quelques semaines l'affaire sera réglée et qu'on aura enfin la paix parce que ce que veulent avant tout les allemands c'est que la guerre s'arrête qu'il y ait la paix et que chacun retourne chez soi pendant cette période là il y a très très peu de résistance il y a essentiellement les réseaux d'aide aux juifs qui se constituent puisque maintenant que les juifs ne peuvent plus immigrer la seule solution pour eux c'est de traverser les frontières clandestinement donc des réseaux s'organisent pour les aider et puis donc se mettent en place aussi des réseaux de renseignement dans l'armée donc et pas seulement dans la diplomatie pardon des gens des gens qui se rangent du côté du côté des alliés qui vont renseigner les alliés finalement si on prend en termes purement militaires ça sera l'effet le plus important de la résistance ça sera le renseignement en direction des alliés sachant que tous les gens qui ont fait ça après la guerre seront considérés comme des traîtres parce qu'ils ont tiré dans le dos de ceux qui étaient au front entre 1941 et 1943 le parti communiste rentre à nouveau dans la résistance puisque Hitler a attaqué l'URSS mais il se retrouve extrêmement isolé et les tentatives qu'il y avait eu au début du régime de regrouper des résistants de différentes obédiences vont se heurter à une nouvelle réalité c'est à dire que les allemands pendant l'invasion de l'URSS découvrent que l'URSS est un pays sous-développé les troupes allemandes sont accueillies au tout début ça ne va pas durer longtemps mais sont accueillies en libérateurs ils se rendent compte que le régime communiste est extrêmement impopulaire et tout ce qu'on avait raconté sur le paradis soviétique ils s'aperçoivent qu'il n'en est rien ils découvrent un pays extrêmement pauvre où il n'y a pas d'infrastructure etc. et évidemment la propagande nazie s'empare de ça et organise tout un tas donc fait des films etc. pour montrer ça aux allemands et le crédit qu'avait pu garder éventuellement le parti communiste s'effondre complètement par rapport à cette réalité là alors néanmoins si les campagnes d'appel au sabotage sont un échec le parti communiste va faire du renseignement lui aussi alors en direction de l'URSS il va organiser surtout les prisonniers les nombreux prisonniers allemands qui sont tenus en captivité en URSS et il va créer un mouvement qui va être suffisamment important pour commencer à inquiéter le régime nazi un mouvement dans lequel vont rentrer y compris les généraux allemands coupables de crimes de guerre etc. et qui vont à un moment se présenter quasiment comme une espèce de gouvernement d'alternative si jamais le régime nazi tombait ici sur cette photo vous avez des slogans qui ont été photographiés dans Berlin c'est quelque chose qui est extrêmement frappant alors le premier dit abat Hitler le deuxième renversons Hitler et son régime de famine et le troisième contre Hitler pour la liberté et la paix dans les témoignages que j'ai recueillis d'étrangers qui qui habitaient en Allemagne et particulièrement à Berlin pendant la guerre donc jusqu'à la fin de la guerre il est resté notamment des gens des pays neutres des Suisses des Suédois etc. et ils le disent dans leur carnet intime dans leur mémoire etc. qu'on ne pouvait pas faire un trajet dans le métro de Berlin sans voir au moins un slogan allô allô au moins un slogan anti-nazi et quand on pense au risque que prenait tout simplement la torture et la mort que prenait un militant pour écrire un message comme ça un message qui allait être recouvert évidemment très rapidement au bout d'un quart d'heure ou vingt minutes on est tout simplement sidéré par le courage dont on fait preuve des quantités finalement de gens puisque ces graffitis ont existé d'un bout à l'autre de la guerre mondiale alors à partir de Stalingrad la population perd complètement confiance dans le régime au moment de Stalingrad il y a les manifestations de rue notamment de femmes qui ont perdu un fils ou qui ont perdu un mari dans la guerre en URSS et dans la bataille de Stalingrad et il y a des manifestations spontanées de rue contre le régime en même temps il est trop tard et il y a deux phénomènes qui vont j'en ai parlé tout à l'heure qui vont repousser les gens vers le régime ou en tout cas leur laisser penser que de toute façon il n'y a aucune issue pour eux c'est d'une part les bombardements aveugles des anglo-américains sur sur les populations civiles bombardements je l'ai dit qui étaient absolument délibérés qui étaient absolument criminels c'est à dire que quand on voit par exemple le bombardement de Dresde qui était une ville ouverte qui n'était pas défendue tout le monde le savait avec les avions qui pourchassaient les ambulances etc donc les allemands qui vivaient ça les allemands qui étaient en Allemagne qui n'étaient pas coupables des crimes qui avaient été commis en URSS par la Wehrmacht etc ne comprenaient pas ils se disaient mais on veut nous exterminer et à ce moment là ils ne savaient pas qu'il y avait eu le génocide donc ça ça les ça en repousse certains vers le régime en se disant mais de toute façon il faut qu'on se serre les coudes sinon on va on va tous on va tous y passer et d'autres ça les plonge dans le désespoir complet et puis de l'autre côté il y a l'avancée de l'armée soviétique et quand l'armée soviétique commence à rentrer en prusse orientale alors là il y a des des massacres terrifiants des 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 viols de masse et toujours la même chose c'est à dire qu'on peut dire mais oui mais ces soldats soviétiques ils avaient traversé avant de rentrer en Allemagne leur propre pays ils avaient vu leur propre pays dévasté ils avaient appris tous les crimes qu'avaient connu commis l'armée allemande mais en attendant les femmes allemandes qui étaient violées et je vous passe les détails de tout ce qui s'est passé c'est à dire ces gens là n'y étaient pour rien en tout cas eux ils n'avaient pas commis de crime et donc il y a une espèce de terreur qui s'empare des allemands en voyant arriver la fin de la guerre et on trouve vraiment très très présente dans les carnets intimes où les gens sont persuadés qu'on va les exterminer jusqu'au dernier ils n'ont pas connaissance du génocide qui a été commis par les nazis sur les juifs mais sont persuadés qu'on veut commettre un génocide sur eux-mêmes et puis la dernière phase de la guerre c'est l'écroulement du régime à partir du moment où on va dire à partir du moment où les armées alliées commencent à rentrer sur le sol allemand et là il y a un épisode qu'on connait mal sur lequel je reviendrai tout à l'heure c'est qu'il y a des soulèvements dans un certain nombre de villes allemandes à l'approche des troupes alliées parce que les gens un peu comme les parisiens se sont soulevés pour libérer Paris les gens sortent des caves etc donc il y a d'anciens militants du parti communiste il y a des travailleurs forcés qui s'étaient sauvés il y a des juifs qui étaient dans la clandestinité il y a des jeunes délinquants je reviendrai sur la question des jeunes délinquants et tous ces gens-là prennent les armes et essayent de chasser les nazis ça s'est produit dans plusieurs villes sauf que les alliés s'en fichent complètement c'est-à-dire que pour eux de toute façon tous les allemands sont des nazis donc que les allemands se battent entre eux ça ne les dérange pas alors quelles étaient les motivations des résistants allemands et qui étaient ces résistants on peut distinguer on peut distinguer deux types de résistances alors quelquefois on parle de résistance passive j'aime pas beaucoup ça parce que passif c'est un côté un peu négatif je dirais qu'il y avait une résistance offensive et puis une résistance défensive résistance offensive c'est les gens qui de toute façon se battaient déjà pour la plupart du temps contre le nazisme avant qu'il arrive au pouvoir et continuent et ne peuvent pas imaginer de vivre sous un régime nazi sans l'attaquer et donc cette résistance a eu beaucoup d'activités une activité souvent ténue souvent beaucoup de sabotages par exemple il y a eu énormément de sabotages de trains y compris de trains civils et y compris avant la guerre mais ces sabotages étaient très impopulaires étaient très impopulaires parce que monsieur tout le monde quand il était victime d'un sabotage comme ça il ne comprenait pas en plus plus forte raison s'il y avait des morts et des blessés etc alors cette cette propagande offensive donc se manifeste par de la cette résistance offensive par de la propagande par des sabotages quelquefois par des attentats donc j'y reviendrai c'est le fait massivement donc des anciens militants de gauche et d'extrême gauche et puis quelquefois rejoint par des individus un peu atypiques je parlerai de plusieurs d'entre eux tout à l'heure et puis la résistance défensive ça ça pouvait concerner n'importe qui c'était des gens qui à un moment donné étaient directement touchés par un des aspects du régime et qui trouvant ça insupportable rentraient en résistance et je vous donnerai des exemples et y compris de gens qui étaient des nazis alors qu'est-ce qui fait passer les gens à la résistance est-ce qu'il y a un profil type du résistant bien sûr que non on peut dégager des grandes tendances mais ce dont on peut être sûr il n'y a pas de déterminisme alors bon évidemment il y a une culture politique donc on peut dire que les gens qui ont une culture politique de gauche ou d'extrême gauche dans leur jeunesse leur enfance etc en général sont plus susceptibles que d'autres de rentrer en résistance et si on creuse un peu on s'aperçoit que c'est pas exactement ça c'est-à-dire ça suffit pas il faut avoir eu cette culture mais il faut que cette culture ait été doublée d'une exemplarité c'est-à-dire que les gens qui ont enseigné cette culture ont souvent les parents ou l'entourage familial etc il n'est pas seulement produit du discours ils aient produit aussi un exemple ils aient produit des actes et quand on regarde dans les parcours des jeunes militants les plus emblématiques de la résistance allemande on s'aperçoit que très souvent dans leur famille leurs parents ou des oncles des tantes ou des amis plus âgés etc avaient été emprisonnés eux-mêmes et que c'est cet exemple qui leur montre un petit peu la voie il suffit pas du discours la même chose avec des gens qui ont reçu une éducation humaniste alors quelquefois ça peut être religieux mais quelquefois ça peut être laïque des gens à qui on a appris qu'on pouvait être fier d'aller à contre-courant alors même chose ça c'est valable à chaque fois que les gens qui ont eu cette parole-là ont été capables eux-mêmes d'aller à contre-courant et je donnerai aussi des exemples tout à l'heure et puis très souvent et ça c'était des surprises que j'avais parce que les deux les deux premières les deux premières motivations paraissent assez évidentes mais après ce que j'ai découvert très souvent c'est qu'en fait c'était les circonstances qui produisaient le résistance c'est-à-dire que très souvent on trouve des gens qui sont plongés dans des circonstances qu'ils n'avaient pas prévues qui les surprennent et puis instinctivement ils prennent un parti alors pour les uns ça va être le parti de se soumettre et puis pour d'autres ça va être le parti d'entrer en résistance mais quand on est rentré en résistance par rapport à un régime comme le régime nazi il n'y a pas de retour en arrière on a des gens qui rentrent en résistance et après ça y est leur chemin est tracé et ils vont continuer alors je vais vous montrer des exemples des parcours de résistants qui vont essayer de vous montrer un peu toute cette diversité ici c'est une photo aussi qui est connue et donc ce sont les trois trois des membres du groupe étudiant La Rose Blanche dont je vous ai parlé tout à l'heure qui étaient des étudiants de la région de Munich donc vous avez Hans Scholl qui est un peu le leader qui est le garçon à droite sa soeur Sophie qui est toute jeune elle a 19 ans je crois à l'époque qui est là au milieu donc Hans c'est étudiant en médecine Sophie étudiante en philo et leur ami Alexander Prost qui se trouve là sur le côté et qui a un uniforme puisque je vous ai expliqué qu'en tant qu'étudiant en médecine donc ils allaient faire des classes sur le front de l'Est alors le parcours de Hans et Sophie Scholl il est très intéressant parce que ces jeunes c'était les jeunes donc qui avaient été élevés dans une famille chrétienne et leur père Robert Scholl avait été un objecteur de conscience au moment de la guerre de 14 et je peux vous dire qu'à l'époque c'était pas fréquent donc il avait refusé de porter les armes et il avait fait de la prison et finalement il avait été versé dans les services sanitaires et il avait passé la guerre comme ça ce Robert Scholl était resté un homme avec une forte personnalité et dès le début du régime nazi il manifeste haut et fort qu'il est anti-nazi il va faire plusieurs séjours en prison et quand Hitler arrive au pouvoir tous les enfants Scholl ils sont 5 ou 6 je crois veulent adhérer aux jeunesses hitlériennes à l'époque c'est pas obligatoire ils veulent volontairement adhérer aux jeunesses hitlériennes et leur père essaye de les en dissuader il leur dit mais ne croyez pas ces gens là c'est des charlatans il compare Hitler vous savez aux joueurs de flûte de Herméline qui emmènent tous les petits enfants se noyer dans la rivière et malgré ce que leur dit leur père les enfants Scholl vont adhérer aux jeunesses hitlériennes et là aussi il faut il faut bien entendre ça pour se remettre dans l'époque et il y a un livre qui est extrêmement intéressant qui a été écrit par Inge Scholl qui était une des soeurs de la famille et qui explique pourquoi ils sont rentrés aux jeunesses hitlériennes elle explique qu'ils croyaient sincèrement que le mouvement nazi était un mouvement d'avenir un mouvement d'espoir de solidarité et elle décrit au début comment ils sont enivrés comme quand ils marchent tous ensemble quand ils chantent des chants tous ensemble cette espèce d'effet de groupe d'effet de camaraderie qui peut être extrêmement pervers et donc ils sont pris là-dedans ils y croient ils sont idéalistes ils sont persuadés que Hitler veut construire une société plus belle ils sont tous écœurés par la corruption de la démocratie de Weimar et ils rentrent très sincèrement dans les jeunesses hitlériennes c'est pareil eux ils n'ont pas de juifs dans leur entourage ils ne sont pas ils ne sont pas confrontés à des phénomènes d'antisémitisme ou à des persécutions ils en entendent parler ils posent la question à leur chef la cheftenne des jeunesses hitlériennes qui est lue d'un petit peu etc. et elle dit bon il y avait ce truc là qui nous gênait un peu mais finalement ce n'était pas le plus important et donc nous on était complètement dans notre engagement un engagement qu'eux vivaient comme altruistes et un engagement je dirais presque qu'ils vivaient comme libertaires vous savez on a fait une analyse des discours des nazis et le mot qui revient le plus souvent dans le vocabulaire de Hitler c'est le mot liberté ça paraît extraordinaire pourtant c'est ça et donc voilà il y avait cette espèce d'engouement qu'il ne faut pas oublier je veux dire quand on se représente ce que t'es le mouvement nazi il faut se départir des seules images qu'on nous montre indéfiniment qui sont des images de violences il y avait ça évidemment mais il n'y avait pas que ça et pour tout un tas de gens c'était aussi autre chose les jeunes chaudes vont rapidement se rendre compte que en réalité sous l'apparence le régime nazi est un régime tout à fait détestable donc la corruption dont j'ai parlé tout à l'heure les attaques contre l'église alors qu'eux sont chrétiens et petit à petit ils vont se rendre compte que leur père a raison il y a aussi un document qui est très intéressant c'est les lettres qu'échangent Sophie et son frère pendant qu'ils sont étudiants elle étant restée dans le village familial un petit village de Bavière et puis lui étant à Munich alors c'est les lettres où ils se méfient ils ne disent pas tout ce qu'ils pensent parce que le courrier peut toujours être ouvert mais en même temps qui représente bien la vie quotidienne des jeunes et qui montre bien qu'à partir de la guerre le régime en fait la jeunesse c'est une partie de la jeunesse en tout cas c'est vite éloigné du régime parce que ce régime qui au début paraissait enthousiasmant paraître un régime de jeunes leur apparaissait tout d'un coup comme un régime alors d'abord qui avait vieilli ensuite qui était plein d'interdits tout ce qu'ils aimaient ces jeunes par exemple la musique qui venait des Etats-Unis ou qui venait d'Angleterre les poésies tous ces trucs là tout ça a été interdit leurs auteurs favoris c'était Stephen Zweig Thomas Mann etc. tous ces auteurs là étaient interdits et pour une bonne partie de la jeunesse allemande ça va être une des choses qui va les détacher du régime mais les jeunes Cholles quand ils s'éloignent du régime c'est pas pour devenir des suiveurs et c'est pas pour devenir des gens comme on disait des émigrés de l'intérieur c'est des gens qui étaient émigrés mais dans leur tête et c'est tout vous voyez et eux c'est des gens et je pense notamment à cause de l'exemple de leur père qui continue à affirmer son antinazisme et à faire des séjours en prison eux ils n'imaginent pas de changer d'avis sans changer aussi de comportement et donc ils commencent à réunir des informations ils se demandent et un beau jour ils décident de passer à la résistance alors ils vont chercher comme je l'ai dit des informations sur le sort des juifs jusqu'en URSS et puis ils écrivent des tracts et puis ils diffusent ces tracts alors les premiers tracts qu'ils font ils les envoient par la poste à tout un tas de gens alors ils ciblent principalement les régions catholiques parce qu'ils savent que dans les régions catholiques il y a quand même un substrat antinazi plus important et puis ils ciblent aussi les milieux étudiants parce que évidemment des étudiants parlent aux étudiants on s'est rendu compte après que pratiquement 99% des tracts qu'ils avaient envoyés par la poste avaient été rapportés à la gestapo par les gens qui les avaient reçus mais après quand on a discuté avec les gens qui avaient reçu ces tracts qui étaient a priori des antinazis parce que par le bouche à oreille donc les gens de la Rose Blanche savaient à qui envoyer les tracts les gens quand ils ont reçu ces tracts ils ont pensé que c'était les provocations ils ont pensé que c'était un truc pour les tester et que s'ils ne ramenaient pas le tract que la gestapo savait très bien qu'ils avaient reçu le tract et que s'ils ne ramenaient pas le tract ils se perdaient etc. et donc tous les gens ont ramené les tracts encore une fois la difficulté d'interpréter les comportements des gens quand ils sont dans un système de dictature les jeunes chaudes distribuent leurs tracts ou les diffus comme ça et puis arrive Stalingrad et alors là ils sont persuadés que ça va être la révolte du peuple allemand donc comme je vous ai dit il y a des manifestations de rue les gens sont complètement consternés il faut rappeler que jusqu'à la veille de la chute de Stalingrad la propagande allemande a affirmé que l'armée allemande était sur le point de prendre Stalingrad donc les gens ils tombent complètement des nus ils sont complètement stupéfaits ils se rendent compte à quel point ils ont été victimes de la propagande que le régime leur a menti ils pensent que cette fois-ci c'est foutu et les jeunes chaudes sont persuadés qu'il va y avoir une révolte étudiante donc surtout que juste avant il y a eu des heures entre les étudiants et puis les et puis les jeunesses hitlériennes parce qu'on veut réquisitionner les étudiants et leur imposer une sorte de travail forcé ils pensent que le moment est venu ils se rendent à l'université la scène est connue ils montent ils envoient leur tract ils sont dénoncés par le concierge ils sont arrêtés et ils sont guillotinés quelques jours plus tard le régime va très très vite parce qu'il veut tout de suite arrêter ce qu'il pensait être quelque chose d'assez dangereux alors c'est intéressant ce parcours parce que ça montre aussi que des gens qui à un moment donné se sont engagés sincèrement par idéalisme dans le parti nazi vont pouvoir se retrouver sous la guillotine quelques années plus tard la rose blanche c'est pratiquement le seul un des seuls mouvements de résistance dont les allemands auront connaissance parce que les milieux conservateurs allemands qui avaient eu vent du tract de la rose blanche qui se l'étaient procurés l'envoient aux alliés aux anglo-américains en disant vous voyez bien qu'il y a une bonne allemagne qu'il y a une allemagne qui résiste que tous les allemands ne sont pas hitlériens et les alliés quand ils voient ça se disent c'est une bonne affaire parce que ce tract est démoralisateur alors c'est pas du tout c'est pas du tout parce qu'ils épousent la cause des jeunes chaudes que les anglo-américains vont balancer ce tract par millions sur l'Allemagne c'est parce qu'ils ont analysé que c'était un tract qui était propre à démoraliser les allemands et donc c'est une espèce de forme d'instrumentalisation voilà pour la rose blanche voilà d'autres personnages qui sont aussi connus ils sont connus à travers un roman qui est là je crois d'ailleurs qui s'appelle Seul dans Berlin qui est absolument magnifique un roman de Hans Falada donc qui raconte l'histoire de ces deux personnages mais qui est bon qui a un petit peu changé l'histoire mais sinon c'est à peu près la même chose alors ces deux personnages donc c'est Élise et Otto Ampel et donc c'est des gens qui avaient voté nazi avant l'arrivée au pouvoir de Hitler et puis après qui sont des gens qui sont plutôt pour le régime pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure parce que retour de l'ordre plus de chômage on a une espèce retour de la sécurité la fin du chaos etc etc et puis eux donc c'est les événements qui vont les précipiter dans la résistance qu'est-ce qui se passe il se passe qu'au moment de la campagne de France en 1940 le frère d'Élise Ampel est tué à la guerre et c'est cet événement là qui va les faire basculer dans l'antinazisme et ils vont se mettre à écrire sur des petites cartes des petites cartes postales des petits bouts de carton etc ils vont se mettre à écrire des messages antinazis et à les diffuser alors ils mettent ça dans des entrées d'immeubles ils mettent ça dans des cabines téléphoniques ils mettent ça dans Berlin mais loin de chez eux parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre et ils vont faire ça jusqu'en 1942 et en 1942 ils vont être dénoncés ils vont être attrapés et exécutés voilà un exemple des petites cartes et on voit encore non c'est pas sur celle-là des petites cartes qu'ils distribuaient flûte c'est pas le bon c'est pas le bon tant pis bon sur l'autre que je voulais vous montrer mais qui n'est pas là donc c'était un autre texte ça ressemble à ça donc les gens qui parlent allemand ne vont pas retrouver le texte que je dis là donc sur l'autre message que je voulais montrer il y avait marqué presse libre faites circuler donc l'idée c'était je distribue des trucs pour que les autres gens aillent les diffuser mais il est arrivé à leur carte postale la même chose qu'il est arrivé au tract de la Rose Blanche pratiquement toutes ont été rapportées à la Gestapo toujours pareil parce que les gens avaient peur d'être victimes d'une provocation ou parce que sincèrement ils pensaient que c'était leur devoir civique de rapporter ça à la Gestapo et sur l'autre carton que j'avais mais qui était sur ma qui n'était pas sur la clé USB qui était sur mon ordinateur il y avait marqué donc pourquoi se battre et mourir pour les plutocrates d'Hitler alors ça c'est un truc qui revenait beaucoup dans les conversations entre les gens c'est à dire que ils voyaient que tous les gens étaient envoyés au front les hommes de plus en plus jeunes ou de plus en plus vieux et que tous les militants du parti nazi eux ils restaient à l'arrière pour encadrer la population ça ça a duré jusqu'à pratiquement à la fin du régime nazi donc voilà un des grands un des grands sujets des Allemands d'hostilité vis-à-vis du régime c'était ça c'est on envoie donc le peuple allemand à l'abattoir et puis les nazis eux ils restent bien tranquilles tous les allemands doués de raison doivent aider à détruire la machine de guerre hitlérienne pour ainsi éviter un massacre de père et de fils donc en 1942 à l'époque où il y a déjà énormément de morts il y a déjà plus d'un million de morts sur le front russe donc toutes les familles allemandes sont déjà touchées c'est quelque chose qui porte et le message se termine avec deux deux adjurations c'est travailler lentement qui était à peu près tout ce que pouvaient faire les gens pour résister et faites moins d'enfants alors faites moins d'enfants ça me permet une petite parenthèse c'est que un des un des aspects de la politique nazie c'était l'aspect nataliste depuis le début du régime Hitler appelait les femmes allemandes à faire des enfants pour redresser l'Allemagne et puis dans sa tête c'était aussi pour faire la guerre que les allemands soient nombreux il pensait aussi à la colonisation à l'est etc. il y a eu une propagande absolument incroyable qui a été déversée pour persuader les femmes allemandes de faire plus d'enfants il y avait énormément d'avantages qui étaient consentis aux mères de familles nombreuses il y avait une répression sévère de toutes les de l'avortement évidemment mais même de toutes les pratiques de contraception et bien malgré ça pendant toute la durée du troisième Reich la natalité allemande n'a pas augmenté c'est une espèce de forme de résistance passive pour le coup des femmes allemandes et la première chose que leur demandait Hitler finalement elles ne l'ont pas fait un autre élément déclencheur d'une entrée en résistance alors on a une femme elle s'appelle Marie Kale alors quand on lit quand on lit l'histoire notamment des persécutions antisémites on se demande toujours on se demande mais il n'y a personne qui a eu le courage à un moment de s'opposer de dire quelque chose etc. cette femme là elle a eu ce courage là alors ça se passe en 1938 et au moment de la nuit de cristal donc elle habite Bonne dans l'ouest de l'Allemagne et puis donc la nuit de cristal une espèce de pogrom et dans cette petite ville de Bonne les magasins juifs voient leur vitrine brisée le lendemain Marie Kale qui est catholique et dont tout le monde sait qu'elle n'est pas nazie dans son entourage etc. qu'est-ce qu'elle fait elle s'en va avec un de ses fils et puis ils vont aider la commerçante juive du coin chez qui ils font leurs courses d'habitude et vont l'aider à ramasser les débris de verre etc. Ils pensent quelque part que c'est des excès des miliciens nazis que c'est pas vraiment le gouvernement qui peut ordonner des trucs aussi bizarres que d'aller casser des vitres etc. Et pendant qu'ils sont là en train de ramasser le verre brisé donc il y a un policier qui passe et qui prend leur nom et à partir de ce moment-là leur vie devient un enfer c'est-à-dire qu'ils vont devenir la cible des nazis de la ville de Bonn et le lendemain donc le journal nazi titre en gros titre sur la famille Kalleux qui vient en aide aux ennemis de la nation allemande etc. alors c'est intéressant parce qu'elle décrit les persécutions dont elle a été l'objet alors son mari est chassé de son boulot ses enfants sont chassés de l'école on interdit aux commerçants de leur vendre quoi que ce soit et finalement elle dit les commerçants nous ravitailler en cachette j'ai reçu des lettres anonymes de gens qui disaient ah vous êtes bien courageuse je voudrais bien avoir le même courage que vous mais j'ai trop peur etc. et donc en fait elle décrit autour d'elle une population qui n'est pas hostile mais en même temps qui ne va pas bouger le petit doigt et par contre tous les jours tous les jours il y a toujours les mêmes militias nazis qui campent devant sa porte qui empêchent quiconque de rentrer qui chantent des chants provocateurs etc. et finalement Marie Callot et sa famille réussiront in extremis à se sauver d'Allemagne juste avant qu'il y ait un décret qui soit pris pour interdire aux mineurs de sortir d'Allemagne sans l'autorisation du parti sans quoi ils auraient été pris au piège voilà un autre personnage aussi dont on peut dire c'est les événements qui le font basculer dans la résistance c'est un jeune marin et ça peut être court à le coeur alors court à le coeur il est il est tout jeune là donc c'est pendant la guerre c'est au moment où il est envoyé en France il est envoyé en France c'est en 41 ou en 42 je ne sais plus mais donc il fait partie des gens finalement qui ont toujours connu le régime nazi c'est à dire que dès qu'il a eu l'âge d'entrée à l'école c'était déjà l'école nazie donc il est passé par le moule de l'école nazie il est passé par toutes les étapes des organisations de jeunesse hitlérienne et il dit lui-même j'étais complètement apolitique c'est à dire que j'étais comme tout le monde je faisais ce qu'on me disait je chantais les chants nazis je criais Hitler j'étais très content d'être dans la jeunesse hitlérienne parce qu'on avait des uniformes on faisait des trucs des feux de camp des machins etc bon c'était le jeune allemand typique etc il est mobilisé dans la Kriegsmarine dans la marine allemande et il est envoyé en France alors déjà il est super soulagé parce qu'ils ont tous peur d'être envoyés du côté de l'Est et le jour où il arrive à Paris il tombe sur une affiche qui annonce l'exécution de deux jeunes résistants français et c'est de ce moment là qu'il bascule dans la résistance et c'est assez extraordinaire parce qu'il avait absolument rien ni dans sa famille ni dans son parcours ni dans son éducation ni rien ne pouvait le prédisposer à devenir un résistant il tombe sur une affiche une affiche qui parle de gens qui connaissent ni d'Eve ni d'Adam on est en pleine guerre des gens fusillés il y en a des centaines et des milliers tous les jours et c'est de se retrouver devant cette affiche qui le fait basculer dans la résistance et il va aller très loin dans la résistance parce qu'un militaire allemand qui rentre dans la résistance alors là il est il est vraiment la victime désignée de la répression donc il va participer à l'organisation de cellules antifascistes dans les milieux de la crise marine qui sont dans la France occupée et au moment donc de la libération de Paris donc puisqu'il est sur Paris il propose aux autres à ses camarades qui sont autour de lui qui sont qui ne sont pas des anti-nazis qui sont des militaires lambda il leur propose de rejoindre les rangs de la résistance française personne le suit mais en même temps personne ne dénonce et lui-même donc rejoint les FFI et après il prend part au combat pour la libération de Paris un autre personnage méconnu mais assez extraordinaire il s'appelle Georges Elser Georges Elser à 12 minutes près il aurait pu tuer Hitler Georges Elser c'était un ouvrier c'était un ouvrier horloger qui habitait la région du lac de Constance et il n'avait pas eu d'éducation politique particulière il y a eu un moment dans son parcours où il avait adhéré au parti communiste mais en fait il n'avait jamais participé à rien du tout il avait adhéré parce que dans le milieu où il était à ce moment là dans l'usine où il était à ce moment là c'était un petit peu la pratique la pratique générale mais lui il n'est pas il n'est pas vraiment en fait sa passion c'est les danses folkloriques donc vous voyez on est loin du parti communiste enfin bref mais Georges Elser lui il a été marqué par le fait qu'à la suite de la première guerre mondiale son père est revenu de la première guerre mondiale comme énormément de combattants il est revenu complètement alcoolique c'est un truc qu'on ne crie pas sur les toits mais qu'on aidait bien les gens pour les envoyer au combat on les aidait bien avec de la bibine et là le père de Georges Elser revient complètement alcoolique et pour Georges Elser donc qui grandit avec ce père alcoolique qui ne peut pas travailler etc. pour lui la guerre c'est vraiment le synonyme de catastrophe il vit sa vie normalement le régime nazi arrive lui il pense que le régime nazi va va forcément amener l'Allemagne à la guerre et pour ça il est anti-nazi c'est sa motivation et puis en plus il fait partie de la classe ouvrière et comme je vous ai dit tout à l'heure contrairement à l'image qu'on en a pour la classe ouvrière les temps sont extrêmement durs sous le régime nazi donc lui manifeste son opposition par le fait que dès qu'il y a dans une salle une radio qui diffuse un discours de Hitler ou de Goebbels etc. il sort il n'a jamais d'ennui il n'est pas dénoncé ni rien du tout et quand arrive quand arrive la guerre il décide de tuer Hitler et il décide de le tuer tout seul alors pourquoi il fait ça et beaucoup de résistants vont avoir cette attitude là parce que faire quelque chose à plusieurs c'est toujours extrêmement dangereux bien sûr on est plus efficace quand on est à plusieurs mais quand on est à plusieurs on multiplie les risques à un moment donné il y en a un du groupe qui tombe entre les pattes de la police qui soit torturé qui parle qui dénonce les autres etc. et lui il se dit je fais mon truc tout seul j'en parle à personne et je le mène à bien et pendant des mois George Helser va se produire tous les jours dans la grande brasserie municoise où tous les ans Hitler vient pour faire un discours pour l'anniversaire du putsch de 1923 quand Hitler avait raté son putsch dans ses débuts politiques et George Helser se fait enfermer tous les soirs dans cette brasserie pendant la nuit il creuse un des piliers qui se trouve à côté de l'endroit où Hitler va prononcer son discours et comme il est horloger ouvrier horloger il a fabriqué une bombe et quand le trou est assez grand il va mettre la bombe là-dedans il referme et puis je ne vous raconte pas tout le détail des péripéties mais c'est assez extraordinaire parce qu'il mène ce projet tout seul pendant des mois sans jamais dévier de sa trajectoire c'est un simple ouvrier et le jour où Hitler prononce son discours George Helser s'enfuit vers la Suisse et malheureusement pour lui Hitler écourte le discours part plus tôt que prévu et la bombe explose 12 minutes après que Hitler ait quitté la salle et si Hitler était resté il aurait été pulvérisé ce bonhomme aurait pu changer le cours de l'histoire à lui tout seul malheureusement pour lui à la frontière de la Suisse il est arrêté il est torturé et rapidement les nazis s'aperçoivent c'est un peu comme l'histoire de l'incendie du Reichstag l'incendie du Reichstag qui n'a jamais été fait par les nazis qui a été fait par un homme seul qui s'appelait Marinus van der Lube et là c'est pareil les nazis s'aperçoivent assez rapidement que Jean Gelser finalement a agi tout seul mais comme pour l'incendie du Reichstag ils vont s'emparer de l'affaire et donc ils vont expliquer à l'opinion publique allemande qu'en réalité c'est un agent britannique qui a voulu tuer le Führer entre parenthèses l'attentat a fait plusieurs morts dans les assistants je ne sais pas mais pas mal de gens sont morts donc ils se servent de ça regardez les anglais ne reculent devant rien ils sont prêts à assassiner des innocents etc etc et alors ce qui est intéressant c'est de regarder quelles étaient les réactions des anti-nazis quand ils ont entendu parler de cet attentat et tous ils ont pensé que c'était une manipulation du régime nazi pareil que pour l'incendie du Reichstag tous ils n'ont pas pensé que ça pouvait être un acte de résistance d'un homme seul tout le monde a pensé que c'était une manipulation du régime nazi et que Hitler avait monté un faux attentat en fait pour mobiliser l'opinion publique derrière lui et Jean Gelser a été considéré jusqu'à assez récemment comme un agent nazi et il a été réhabilité il y a à peu près une dizaine d'années parce qu'on a retrouvé les procès-verbaux de ces interrogatoires et qu'on s'est rendu compte qu'effectivement c'était quelqu'un qui avait agi tout seul voilà un autre personnage est encore plus encore plus énigmatique et qui pose encore plus de questions donc ici vous avez un groupe d'officiers allemands qui font la Nuba et ça se passe en Pologne occupée je ne sais pas si vous avez une idée du régime auquel était soumis la Pologne mais ça n'avait rien à voir avec le régime de la France occupée c'était une extrême barbarie et au milieu de ce groupe d'officiers et de nazis il y a un homme qui s'appelle Oskar Schindler et qui va devenir un des résistants allemands les plus célèbres Oskar Schindler c'était un nazi de la première heure lui aussi et c'était un vrai nazi c'est quelqu'un qui habitait dans les Sudètes donc les Sudètes c'était la partie de la Tchécoslovaquie qui était peuplée d'allemands et il avait adhéré au parti nazi longtemps avant que le parti nazi occupe les Sudètes c'est un homme plutôt sans scrupules il est à la limite d'être un escroc il a des positions ouvertement racistes antisémites au moment où il y a la guerre et l'occupation de la Pologne il saisit l'occasion il transporte son entreprise en Pologne occupée parce que là il y a de la main d'oeuvre pas chère et il fait travailler notamment des Juifs et puis il se passe pour Schindler ce qui s'est passé pour pas mal d'autres allemands alors je ne peux vous citer que Schindler mais dans mon bouquin je cite pas mal d'autres exemples pour Schindler jusque là la persécution des Juifs c'était comme je vous l'ai dit quelque chose d'un peu abstrait les Juifs c'était une espèce d'entité maléfique qui pouvait être d'ailleurs aussi bien représenter le grand capitalisme que le bolchevisme au couteau entre les dents et c'était quelque chose d'abstrait et puis là finalement dans son entreprise en faisant travailler les Juifs il travaille tous les jours aux côtés de Juifs et du coup le Juif devient pour lui une réalité une vraie personne avec qui voilà et qui voit tous les jours etc et quand ces travailleurs Juifs vont être menacés ces travailleurs Juifs à lui il va réagir comme réagirait un chef d'entreprise sympa ça existe qui veut protéger ses ouvriers etc c'est plus des Juifs c'est ses ouvriers et il va faire des pieds et des mains il va prendre des risques personnels absolument considérables parce qu'il va faire des faux il va corrompre des dirigeants nazis etc il va aller rechercher certains de ses travailleurs Juifs jusque dans Auschwitz pour les tirer du camp de concentration d'Auschwitz et il va sauver plus d'un millier de personnes alors il en sauve directement les cachants il en envoie à des amis en Allemagne qui les cachent aussi et au bout du compte Schindler Oscar Schindler a été un nazi qui a été dans les responsables de la persécution des Juifs et du génocide et en même temps il a été un authentique résistant il a son nom au mémorial à Jérusalem il a été reconnu juste entre les nations et effectivement je dirais il l'a mérité parce qu'il a fait preuve d'un courage extraordinaire mais voilà encore un personnage pour le moins ambigu c'est celui qui est au milieu là il est au milieu en face de vous alors est-ce qu'il y a un profil type du résistant alors vous voyez bien à travers les exemples que je vous montre que non il n'y a pas un profil type du résistant ceci dit et ce n'est pas non plus une surprise extraordinaire quand on regarde de près les gens qui se sont le plus engagés dans les réseaux de la résistance offensive on peut dire par exemple que Schindler il pratique la résistance défensive d'accord il reste en dehors du coup voire il participe aux exactions du régime jusqu'à ce qu'il soit personnellement concerné quand on s'attaque à ses travailleurs à lui et là à ce moment là il réagit complètement différemment parce que c'est d'autres mobiles qui rentrent en jeu mais au niveau de la résistance offensive donc les gens qui allaient distribuer des tracts ou qui commettaient des attentats ou des sabotages etc il y a une chose qui ressort très fortement c'est que c'est quasiment tous des jeunes gens qui sont sans attache et c'est facile à comprendre parce que évidemment quand on est jeune d'abord on est plus entier dans ses engagements mais aussi parce que pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure un jeune il n'entraîne pas forcément derrière lui sa famille etc et donc on a d'ailleurs entre parenthèses une proportion à peu près égale d'hommes et de femmes dans les groupes de la résistance offensive et une très forte proportion de jeunes et Georges Elser que je vous ai montré tout à l'heure qui avait 35 ans quand il a commis son attentat c'est un des plus vieux résistants comme ça individuels qu'on peut trouver alors avant de vous dire qui était ce personnage donc il ne faut pas que je m'en mêle dans mes si oui un exemple donc de la de l'engagement dans la résistance offensive ce jeune homme il s'appelle Herbert Baum alors Herbert Baum c'était un jeune juif qui était membre du parti communiste et qui est un bon exemple de de cet héroïsme incroyable dont ont pu faire preuve les militants du parti communiste il est il est déjà au parti communiste avant que Hitler arrive au pouvoir et puis dès que dès que le régime nazi arrive en place le KPD donc le parti communiste lui donne l'ordre de créer des cellules de résistance notamment au sein de la jeunesse juive puisqu'elle est la première visée par les nazis et Herbert Baum va successivement construire plusieurs cellules qui vont être successivement démontées alors en tant que juif et en tant que résistant évidemment lui il n'a absolument aucune chance de s'en tirer s'il est pris il va continuer comme ça jusqu'au moment de l'attaque de l'URSS et au moment de l'attaque de l'URSS donc le parti communiste lui dit là il faut absolument faire quelque chose et à ce moment là il y a une exposition des nazis qui s'appelle le paradis soviétique qui représente ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est-à-dire où il montre à l'envie tout ce qu'ils ont vu en entrant en URSS les villes délabrées les paysans qui vivent et qui travaillent comme au Moyen-Âge etc. et Herbert Baum va monter un attentat contre cette exposition bon l'attentat n'aura pas beaucoup d'effets un effet plus symbolique qu'autre chose entre parenthèses le même jour un autre groupe fait un attentat mais ils ne sont absolument pas coordonnés ça aurait pu être une véritable catastrophe et puis il se sait que c'est un groupe de jeunes juifs qui a commis cet attentat et les nazis donc se retournent vers les notables qui administrent la communauté juive il faut dire il faut dire que la déportation des juifs a été administrée par les notables de la communauté juive et ils se retournent vers ces notables et ils leur disent c'est un juif qui a organisé cet attentat donc on va commencer par fusiller 50 juifs et puis si jamais il recommence on en fusille 200 et donc il rentre en contact avec Herbert Baum et il le supplie d'arrêter ces attentats ils le menacent de le dénoncer ils ne le feront pas parce qu'il sera arrêté avant et lui il meurt sous la torture alors les effets de la résistance globalement pourtant beaucoup de gens ont été ont participé à cette résistance mais c'est vrai que globalement elle a eu aucun effet ou quasiment aucun effet militairement ou sur le régime etc elle avait de toute façon aucune chance de l'emporter à aucun moment elle a eu aucune chance de l'emporter le seul moment où il y aurait peut-être une lueur d'espoir c'était au tournant de 1942 mais les alliés ont pris le parti de considérer que leur ennemi c'était pas les nazis mais c'était le peuple allemand qui a définitivement enterré les espoirs de la résistance allemande et finalement les effets principaux alors le premier effet donc j'en avais parlé un petit peu c'était le renseignement alors ici il y a des gens qui sont très connus qui sont les représentants de ce qu'on appelait l'orchestre rouge alors l'orchestre rouge on l'a présenté comme une organisation qui était communiste en réalité c'était vrai dans certains pays d'Europe notamment par exemple en Belgique ou en France mais c'était pas vrai en Allemagne en Allemagne les leaders de l'orchestre rouge et notamment donc le personnage que vous avez ici qui s'appelle Haro Schütze-Boysen c'était un représentant d'un courant étrange qui s'appelait le national-bolchevisme qui était une tentative de synthèse entre le nationalisme et puis le communisme et donc Haro Schütze-Boysen qui est le fils d'un amiral allemand Von Tirpitz quand la guerre est déclarée donc il décide avec un certain nombre d'officiers de l'état-major allemand de renseigner l'URSS parce qu'ils sont de conviction sympathisant de l'URSS donc à partir de 1941 ils renseignent l'URSS en vérité ils arriveront pas à transmettre grand chose ils seront arrêtés et ils seront pareil torturés et exécutés un autre un petit pépé qui a l'air de rien c'est finalement peut-être celui qui a fait le plus de mal au régime allemand c'est un bonhomme qui s'appelait Fritz Kolbe qui était un diplomate qui était un type qui n'était pas spécialement politisé il était plutôt d'opinion libérale et pareil quand la guerre est arrivée il a décidé de se ranger du côté des alliés il a renseigné les alliés mais lui il a transmis des renseignements beaucoup plus importants et après la guerre donc il n'a jamais pu rentrer en Allemagne et il a pratiquement disparu dans les poubelles de l'histoire on a retrouvé son nom que très récemment il avait été complètement complètement disparu quand je pense qu'on nous bassine à longueur de temps avec les officiers du 20 juillet et qu'il y a tout un tas de résistants comme ça qui ont pris des risques énormes et qui ont été efficaces et qui étaient des vrais résistants et dont on ne nous parle jamais donc voilà Fritz Kolbe alors le premier effet de la résistance ça a été le renseignement deuxième effet de la résistance ça a été la résistance ouvrière alors je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans la classe ouvrière c'est là qu'il y avait le plus la plus grosse proportion d'anti-nazis pour autant les possibilités d'expression de la classe ouvrière notamment avant la guerre étaient assez limitées mais tout de même ce qu'on peut dire c'est que il y a eu un espèce de bras de fer permanent tout au long du début du troisième range donc jusqu'en 1939 entre les ouvriers et le régime nazi le régime nazi avait besoin d'avoir plus de productivité avait besoin de booster son réarmement et d'autant plus qu'au moment où la guerre a été déclenchée le régime nazi allait à la faillite il était au bord de la faillite économique et c'est une des raisons qui a poussé Hitler à avancer le déclenchement de la guerre alors qu'il avait prévu de le démarrer un petit peu plus tard et le rôle qu'a joué de façon comment dire involontaire l'opposition ouvrière ça a été d'empêcher la mobilisation complète de l'économie allemande au service du réarmement c'est à dire que Hitler a été tout au long du troisième range obligé de lâcher du lest et d'accorder des avantages aux ouvriers allemands parce que à chaque fois sinon on avait une montée de l'absentéisme on avait de nouveau des sabotages etc. et en 1939 par exemple où là la guerre se déclare donc Hitler décide de supprimer la rémunération des heures supplémentaires rémunération supplémentaire des heures supplémentaires et là il y a une telle explosion d'absenties qui est obligée de revenir sur la mesure donc on peut dire que quelque part les ouvriers allemands en traînant des pieds ont empêché la mobilisation totale de l'économie par Hitler et quelque part ont pesé sur l'insuffisance du réarmement allemand qui a été patent après dès que les Etats-Unis sont rentrés en guerre on a eu une différence de production entre les alliés et les allemands qui était tellement phénoménale qu'il n'y avait strictement aucune chance que les allemands gagnent la guerre et puis la dernière résistance qui a eu de l'effet c'était la résistance catholique alors certainement pas la résistance des évêques qui au contraire ont collaboré de façon absolument éhontée au régime nazi alors du côté de l'église évangélique c'était encore pire mais par contre dans l'église catholique on a eu vraiment une différence de comportement entre les évêques qui ont collaboré outrageusement et puis une partie de la base catholique qui est quand même rentrée assez rapidement en opposition à Hitler et on retrouve les catholiques très nombreux notamment dans les réseaux d'aide aux juifs le fait de résistance qu'on nous annonce toujours vous savez c'est la lettre de l'évêque von Gallen je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en 1941 au moment de l'invasion du RSS il y a un évêque de Bavière qui s'appelait von Gallen et qui interpelle publiquement Hitler sur l'euthanasie des malades mentaux et sa lettre va être diffusée va être connue et je reviendrai dessus chaque fois que des crimes du régime nazi des crimes qu'il commet dans le secret parce que l'élimination des malades mentaux c'est pareil il y avait des gens qui en avaient entendu parler il y avait des gens qui avaient été témoins mais l'information ne circulait pas et elle prend plus d'ampleur au moment de l'invasion de l'URSS et à ce moment là l'évêque von Gallen a publié sa lettre où il dénonce l'élimination des malades mentaux et en réalité cette élimination avait lieu déjà depuis des années et elle concernait principalement des gens qui étaient dans des institutions catholiques et donc l'épiscopat savait très bien qu'il y avait ces éliminations et qu'elles duraient depuis des années et il n'avait rien dit jusque là et pourquoi tout d'un coup l'évêque von Gallen monte au créneau si je peux dire c'est parce que la situation est favorable et puis parce qu'il a quelque chose à défendre c'est à dire ça correspond à un moment l'été 41 où le régime nazi repart à l'attaque de l'église catholique et donc persécute les prêtres il y a des procès il y a des procès de prêtres il y a des expulsions des couvents etc des saisies des biens de l'église etc et le message que l'évêque von Gallen fait passer alors il se sert de l'élimination des personnes handicapées parce que avec le début de la guerre on commence à éliminer aussi des militaires qui ont été trop gravement atteints et donc il y a une espèce de bouche à oreille qui se répand dans l'opinion allemande que les nazis vont bientôt zigouiller les gens qui sont trop vieux les gens qui sont mal foutus les gens qui ont été blessés etc il y a une espèce de peur généralisée qui se diffuse l'évêque von Gallen se saisit de ça il dit il faut arrêter les euthanasies il faut arrêter de persécuter l'église et nous soutiendrons le régime dans sa croisade contre le bolchevisme alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la résistance personnellement non voilà par contre il y a eu des dizaines et des dizaines de prêtres qui sont morts notamment à Dachau qui n'ont pas voulu abjurer etc etc alors maintenant voilà un épisode d'une résistance qui a eu lieu contre toute attente et qui elle montre aussi qu'il y aurait eu et notamment si l'église avait eu un peu plus de courage il y aurait eu des possibilités de faire reculer les nazis c'est l'affaire de la Rosenstrasse que je vais vous raconter ici c'est pas une photo d'époque c'est une reconstitution ça se passe juste après Stalingrad et Hitler Goebbels vous savez a fait un grand discours où il a appelé à la guerre totale et entre autres il a fait un grand discours pour dire qu'il y en avait marre que les allemands cachent des juifs ou protègent des juifs etc et que désormais il n'y avait plus de juifs protégés et que tous les juifs devaient partir travailler à l'est et donc sont visés des gens qui jusque là n'étaient pas visés et notamment tous les hommes qui sont mariés avec des femmes allemandes donc ils sont raflés et ils sont enfermés dans l'immeuble que vous voyez sur la gauche qui est dans une rue de Berlin qui s'appelle la Rosenstrasse et voilà les femmes allemandes alors ces femmes c'est celles qu'on appelait les putains de juifs c'étaient vraiment les dernières personnes à pouvoir protester dans la société les femmes de ces gens qui ont été raflés se réunissent devant l'immeuble et leur mouvement n'est pas concerté c'est un truc spontané les unes les autres savent où a été enfermé leur mari elles viennent là et elles ont toutes le sentiment que si jamais elles les laissent partir ça sera fini elles les reverront plus elles se massent devant l'immeuble les SS essayent de les intimider ils tirent des balles en l'air il y a des moments il y a des sidecars qui foncent à travers la foule pour la disperser elles dispersent tout de suite après elles reviennent là et finalement elles vont avoir gain de cause et leurs maris vont être relâchés preuve qu'on pouvait faire reculer le régime nazi pourtant on pourrait dire que c'était vraiment une résistance qui n'avait aucune chance d'aboutir donc des putains de juifs que personne n'aurait voulu défendre au moment où Goebbels appelle à la guerre totale et en plein dans la gueule du loup c'est à dire en plein dans la capitale du Reich et bien justement c'est finalement ces inconvénients qui se sont révélés être des avantages d'abord les nazis ont été totalement pris de court ils ne s'imaginaient pas une seconde qu'ils allaient pouvoir avoir affaire à une manifestation de femmes allemandes comme ça en plein Berlin ensuite Stalingrad ils se rendent compte que tout d'un coup le régime a pris une énorme claque et que sa popularité a complètement chuté ils se renvoient à la balle ils commencent à penser que la fin du régime est proche et personne ne veut prendre la responsabilité d'avoir fait tirer sur des femmes allemandes et finalement c'est tout ça qui va faire qu'ils vont relâcher leurs proies et donc on se dit voilà à chaque fois que l'opinion est prise à témoin parce que là évidemment ça dure ça à peu près pendant une semaine où tous les jours elles sont là et on voit bien dans les on voit bien dans les les journaux intimes des anti-nazis ou même des gens quels qu'ils soient qui habitaient Berlin que rapidement l'information se diffuse il y a une manifestation et tout des gens qui protestent contre la déportation de juifs et tout un truc qui ne s'était jamais vu et rapidement donc les nazis parce que le problème est mis devant l'opinion sur la place publique ils sont obligés de reculer alors est-ce que j'ai encore un petit peu de temps je voudrais vous parler aussi de quelques résistances qui n'ont pas été reconnues je vous en parlais rapidement parce qu'elles ne correspondent pas exactement à la définition qu'on donnait de la résistance tout à l'heure vous savez désobéir en prenant des risques dans le but de faire chuter le régime les fameux témoins de Jéhovah les témoins de Jéhovah c'est une secte c'est une secte un petit peu délirante mais si on prend les témoins de Jéhovah leur façon de refuser c'était tout simplement ils refusaient de toucher une arme d'accord c'était comme ça point final ils refusaient de toucher une arme donc arrivait le moment où soit ils devaient faire leur service militaire avant la guerre soit ils étaient mobilisés pour partir au combat ils refusaient de toucher une arme donc camp de concentration et alors bien entendu il y en a qui ont craqué il y a des notamment donc les parents qui avaient des enfants qu'on menaçait de leur enlever leur enfant à tout jamais etc il y en a qui ont fini par craquer mais si on prend la proportion de victimes dans tous les groupes qui ont résisté c'est les témoins de Jéhovah qui ont eu la plus grosse proportion de victimes qui pourraient être considérés comme les résistants les plus déterminés à Hitler plus fort taux de mortalité ensuite les déserteurs alors les déserteurs c'est pareil on dit les déserteurs bon entre parenthèses les témoins de Jéhovah si tout le monde avait fait comme eux il n'y avait plus de troisième Reich on est bien d'accord alors peut-être c'était pas des résistants mais en attendant bon les déserteurs c'est pareil donc il y a eu 300 000 déserteurs avant 1944 donc avant avant que les les troupes alliées arrivent aux frontières de l'Allemagne après ça a été carrément la débandade il y en a eu on ne pouvait plus les compter mais 300 000 déserteurs avant avant que le Reich soit atteint par les armées alliées ça veut dire qu'il y en avait des quantités énormes et les déserteurs qui n'ont jamais été reconnus comme des résistants donc encore jusqu'à aujourd'hui par l'historiographie on en a retrouvé certains la plupart du temps c'est des gens qui avaient des motivations individuelles qui ne désertaient pas dans le but de faire tomber le régime mais c'est pareil on peut se dire si au lieu de 300 000 ils avaient été 400 000 ou 500 000 c'était la fin du régime nazi en plus chaque déserteur refusait son concours au régime nazi et en plus il mobilisait des policiers parce qu'il fallait lui courir après alors est-ce que les déserteurs parce qu'ils n'avaient pas l'intention de faire tomber le régime n'ont pas le droit d'être reconnus comme des résistants pour moi c'est des résistants alors il y a eu aussi les transfuges alors là c'est plus seulement des déserteurs ce sont des gens qui sont carrément passés à l'ennemi et par exemple il faut savoir qu'en France il y a eu plus de 1000 allemands qui ont combattu dans les maquis français c'est quelque chose qu'on sait rarement en 1940 il y avait plus de résistants allemands que de résistants français à Londres on ne le sait pas tellement c'est à dire c'était les gens qui étaient partis au moment de 1933 ou qui étaient partis au moment de la guerre d'Espagne pour s'engager dans le camp républicain et puis après qui sont tout naturellement rentrés en résistance quand les allemands ont envahi la France ici c'est une photo de la libération de Nîmes et en tête du défilé ce sont des maquisards allemands parce qu'ils avaient dirigé le plus important maquis des Cévennes alors leur chef il n'est pas sur la photo leur chef il s'appelait Otto Kuhn c'était un ancien député communiste ancien des brigades internationales il s'était exilé en 1933 donc il avait fait la guerre d'Espagne il avait été interné donc dans les camps français au retour de la guerre d'Espagne et puis ensuite donc à partir du début 1942 donc il crée un maquis dans la région de l'Aubrac et puis ces résistants allemands qui créent ce maquis ce sont encore une fois des anciens combattants de la guerre d'Espagne ce sont des gens qui sont organisés disciplinés etc. et c'est très intéressant de lire le récit de l'histoire de ce maquis où après il voit arriver par exemple les jeunes français mais les jeunes français qui fuient le STO et qui ne sont pas forcément des gens qui fuient par conviction politique qui fuient parce qu'ils ne veulent pas partir en Allemagne ils risquent d'être bombardés etc. et comment les vétérans allemands essayent de discipliner les jeunes français c'est pas triste et puis alors ils ont pas mal de heurts aussi avec avec les chefs des maquis français et notamment sur un point alors je dis pas c'est pas une généralité des maquis français mais c'est dans le coin où il se trouve les chefs des maquis français provoquent volontiers des affrontements dans lesquels il va y avoir des pertes civiles dans la population française en disant ça va pousser les français à se rebeller et à rentrer en résistance etc. alors que les maquisards allemands disent et hors de question de faire ça nous on est déjà de la nationalité de l'envahisseur on va pas en plus provoquer des morts dans la population française voilà et en juin 44 donc par exemple les maquisards allemands de ce maquis vont détruire une unité de Waffen SS français d'accord quand je vous disais que c'était aussi une guerre internationale à la fin de la guerre ils sont recrutés par les services américains pour être intégrés dans l'armée des alliés en prévision de l'entrée en Allemagne pour servir d'interprète etc. ils prennent le train à Nîmes ils commencent à remonter vers Paris et puis dans le train il y a des gens qui les entendent parler avec un accent allemand et ils ont failli se faire tuer ils ont failli se faire lâcher ici alors ça c'est peut-être l'histoire la moins connue et c'est sur celle-là que je vais terminer ce sont les jeunes les jeunes délinquants parmi les résistants allemands il y a une très forte contribution qui a été apportée par des jeunes délinquants quand on dit délinquants c'est les vrais délinquants pourquoi ? parce que à partir de à partir du tournant de la guerre en 1942 quand il commence à y avoir énormément de morts dans la population adulte que l'essentiel des gens bien portants qui ont entre 20 et 40 ans sont partis sur le front à l'est ou à l'ouest etc qu'il y a énormément de gens qui sont réfugiés des zones bombardées qui sont envoyés dans les zones plus sûres et bien on a un espèce de phénomène qui se crée c'est-à-dire on a des quantités d'adolescents qui sont coupés de leur famille ou qui se séparent de leur famille et qui se regroupent en bandes dans les quartiers qui ont été bombardés ils se regroupent en bandes et ils ne veulent surtout pas être embrigadés être envoyés à l'armée etc et donc évidemment ils se battent contre les jeunes de la jeunesse hitlérienne ils se battent contre contre les miliciens SS etc quand ils sont arrêtés ils sont envoyés dans les unités disciplinaires où là la chance de survie est à peu près égale à zéro et les Allemands pardon les nazis ont appelé ces jeunes les Edelweisspiraten ça veut dire les pirates à l'Edelweiss parce que certains de ces jeunes notamment dans la région de Cologne avaient un petit Edelweiss comme ça qu'ils mettaient à leur boutonnière qui était un espèce de signe de reconnaissance mais en réalité il y avait des bandes un petit peu partout comme ça dans toute l'Allemagne dans toutes les grandes villes d'Allemagne et c'était pour les nazis une façon de simplifier les choses pour désigner ces jeunes délinquants et leur histoire a été particulièrement tragique dans la région de Cologne où ils avaient investi donc une banlieue qui s'appelle Ehrenfeld et qui est donc une banlieue de Cologne et où ces jeunes donc délinquants qui donc ils vivaient de rapines ils vivaient de piller les dépôts de 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 vivre de l'armée allemande etc et ces jeunes se sont retrouvés là avec des gens qui étaient des survivants des cellules du parti communiste se sont retrouvés avec des travailleurs soviétiques qui avaient fui le travail forcé se sont retrouvés avec différents clandestins et ils ont commencé donc à s'armer et à passer à l'offensive c'est à dire qu'ils ont attaqué ils ont tué le chef de la gestapo de Cologne ils ont commencé à attaquer les 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 troupes allemandes qui se trouvaient dans la région et puis alors quand les alliés ont approché ont commencé à rentrer donc dans le Reich et donc s'approcher de Cologne qui se trouve tout près de la frontière alors là ils ont décidé de faire carrément une insurrection malheureusement pour eux les alliés n'en ont tenu aucun compte et ont arrêté pour des raisons stratégiques ont arrêté leur avance et du coup on a mobilisé une unité de la SS pour venir à bout de ces jeunes qui ont été pour ceux qui ont été attrapés pendus en public ici et les plus jeunes avaient 16 ans et c'est pareil ces jeunes ont été reconnus très récemment comme d'authentiques résistants parce que dans la mémoire collective des allemands il était resté que c'était des délinquants c'était des gens qui pillaient qui volaient etc qui refusaient d'aller à l'armée alors que tous les autres s'engageaient et qui créaient du trouble sur les arrières etc etc et on a jamais voulu reconnaître par exemple qu'ils ont organisé ces jeunes délinquants des réseaux où ils ont caché les juifs voilà donc c'était beaucoup d'histoires un petit peu différentes plutôt que de faire une présentation un peu théorique essayer de vous montrer des tas de facettes un peu étonnantes ou des choses qu'on ne connait pas beaucoup sur l'histoire de la résistance allemande il nous reste 20 minutes voire éventuellement un petit peu plus sauf si on nous met dehors Manu Militari est-ce qu'il y a là qui veulent prolonger la discussion ou faire des observations ou poser des questions merci allez-y tu fais circuler la parole dans cette présentation des différentes formes de résistance j'ai bien aimé l'attitude que vous soulignez des démins de Jéhovah de ne pas toucher aux armes et puis finalement il y aurait à ce moment là une balle de troisième rêche ça me fait penser immédiatement à l'étienne de faire vous ici soyez résolus de ne plus servir et vous voie la libre et ce message qui a presque presque 600 ans je pense qu'il est il est complètement d'actualité dans notre société où on nous impose bien souvent des choses qu'on ne voudrait pas faire et ça me renvoie à une autre chose que vous avez indiquée c'était sur la délation j'arrive pas à comprendre alors quand on est sous la sous la pression sous la violence on est amené à des choses qu'on ne peut pas imaginer quand on est dans la tranquillité comme aujourd'hui mais donc on voit qu'il y a des allemands qui ont mis des drapeaux et certains des petits drapeaux à leur fenêtre pour ne pas être traités d'adversaires du régime mais par contre ce qui m'étonne c'est que quand on n'avait pas apporté l'hiver dans sa maison certains allaient dénoncer son voisin parce qu'il n'avait pas apporté de l'hiver en fait on pouvait très bien ne pas dénoncer personne c'est pas ça reste dans l'ordre du public à ce moment là c'est pas l'ordre du public ça me choque beaucoup sur les sur les témoins de Jéhovah je ne veux pas non plus idéaliser les témoins de Jéhovah et je ne suis pas sûr que la filiation philosophique entre la Boétie et les témoins de Jéhovah soit vraiment je ne suis pas convaincu pour ceux que ça intéresse donc dans son livre Margaret Buber Newman dont je vous ai parlé tout à l'heure dans son livre Déporté à Ravensbrück elle raconte toute sa coexistence avec les témoins de Jéhovah et il y en a un autre qui parle des témoins de Jéhovah c'est Rudolf Huss qui était le commandant du camp d'Auschwitz et Rudolf Huss explique comment le fanatisme des témoins de Jéhovah dépassait le fanatisme des SS et leur créait des problèmes absolument insurmontables d'accord c'est à dire que les témoins de Jéhovah faisaient honte au SS parce qu'il est surpassé en fanatisme il faut lire ces pages de Heuss c'est absolument ahurissant sur la délation si vous voulez il y avait il y avait des quantités alors bon je ne peux pas tout pareil j'y consacre tout un chapitre mais je ne peux pas rentrer dans tout le détail mais il y avait des quantités de motifs possibles pour faire de la délation et un des plus banal c'était que il n'y avait plus d'état de droit il n'y avait plus de justice vous aviez et donc la délation devenait un espèce de mode de règlement de compte des gens entre eux pour des affaires privées etc. il n'y avait pas que des motifs politiques on pouvait aussi dénoncer quelqu'un et l'accuser d'être un ennemi du régime simplement parce que on avait un conflit sur un conflit de voisinage quelqu'un quelconque vous voyez donc il y avait ça et puis il y avait aussi la Gestapo qui était extrêmement bien organisée chaque fois qu'elle prenait quelqu'un en faute elle commençait par regarder s'il ne pouvait pas l'utiliser et plutôt que le mettre en camp de concentration souvent on gardait un dossier sur le bonhomme parce qu'on savait que désormais il serait vulnérable au chantage très souvent et là il y a beaucoup d'exemples dans les témoignages très souvent des résistants vont être arrêtés on leur dit normalement t'es bon pour le camp de concentration et puis la pendaison et puis on va te laisser en liberté mais il va falloir de temps en temps nous donner un petit renseignement et puis si tu coopères pas tu sais ta femme et tes enfants leur avenir il est bien sombre vous savez il y a multiples façons de faire pression sur les gens toujours est-il que l'effet de ça c'est que tout le monde se méfiait de tout le monde et que le début de la résistance efficace c'est forcément de s'organiser avec d'autres gens et je crois que j'ai assez insisté là-dessus dès que vous sortiez de votre bulle individuelle et que vous essayez d'avoir des rapports avec d'autres gens dans le dans le le but de de résister etc vous mettiez ces autres gens avec qui vous rentrez vous les mettez en danger et puis vous vous mettez en danger vous-même parce que plus on est nombreux plus il y a le risque qu'un jour il y en ait un qui se fasse piquer et c'est comme ça d'ailleurs que les que les tous les mouvements clandestins de gauche et d'extrême gauche donc il y avait notamment les mouvements anarchistes qui ont duré le plus longtemps en fait organisés et tous ont fini par être par être détruits parce que quelqu'un avait été retourné alors sous la menace sous la torture etc etc et finissait par craquer et puis dénoncer quelqu'un qui à son tour allait être torturé qui dénonçait un autre etc c'est une arme redoutable et puis vous savez en France pendant l'occupation la délation c'est pareil je veux dire ça fonctionne alors là il y avait toute une délation institutionnalisée donc il y avait par exemple les membres du parti nazi ils étaient obligés d'énoncer si jamais un membre du parti nazi était pris à avoir été témoin d'une attitude contre le régime et qu'il n'avait pas signalé il allait être encore bien plus sanctionné que si ça avait été monsieur tout le monde donc d'entrée de jeu les membres du parti nazi étaient réquisitionnés pour faire la délation des professions entières comme je vous ai expliqué tout à l'heure et puis après tout ce gigantesque système de chantage et quand on lit surtout à partir de la guerre les récits des résistants on voit qu'ils étaient dans une espèce de terreur perpétuelle de se méfier de tout le monde de soupçonner tout le monde de pouvoir avoir confiance en personne c'est vraiment une espèce de torture psychique terrifiante oui ben je ne sais pas exactement pour lui il a dû aller se marier à l'église vous voyez trouver une église il y avait tous les prêtres et les pasteurs n'étaient pas forcément après les lois du Rheinberg non alors lui il s'est marié en 35 est-ce qu'il s'est marié juste avant après les lois de Nuremberg après vous savez les lois de Nuremberg une fois votée ça a été un foutoir sans nom pour les mettre en place parce que les allemands ont été incapables de définir finalement qui était juif c'est curieux donc ils ont fait tout un truc ils ont réuni tout un tas de docteurs machin et finalement le critère pour savoir si on était juif c'était la religion ce qui est quand même étrange de la part de spécialistes de la race non et donc après la mise en place des lois de Nuremberg ça a été extrêmement compliqué parce qu'il y avait plein d'exceptions les gens se perdaient d'en savoir qui étaient juifs demi-juifs quart de juifs etc il y a des gens des nazis qui ont découvert qu'ils étaient juifs j'en cite des témoignages de militants nazis qui au moment des lois de Nuremberg comme tout le monde ils sont obligés de faire une recherche généalogique sur leurs ascendants et à ce moment là ils découvrent qu'ils sont juifs alors c'est le monde qui s'écroule bon après les dignitaires nazis par exemple chacun protégeait des juifs même Hitler des juifs alors parce que c'était des grands artistes ou c'était Goering il y avait son son général d'aviation favori qui était juif et qui le protégeait parce que Goering disait c'est moi qui décide de qui est juif voilà comme ça c'est simple voilà et donc là comment Auguste Landmeister a pu se marier donc avec une juive est-ce que c'était un mariage civil ou religieux d'abord j'en sais rien est-ce que c'était juste avant ou après Nuremberg j'en sais rien ça ne change pas grand chose à l'histoire mais vous avez bien fait de poser la question petite parenthèse est-ce qu'il y a eu des résistants allemands qui ont été je crois qui étaient dans les camps de concentration français puisqu'il y en a eu sous oui des camps de concentration comme Burs dans les Pérénées je crois qu'il y avait des résistants allemands et je crois que certaines ont été livrées aux allemands alors il y a un très bon livre qui se trouve ici qui s'appelle Livrer sur demande qui a été publié par les éditions Agone et qui raconte une opération qui est très mal connue une opération de sauvetage qui a été montée par un jeune américain qui est venu en France donc je crois que c'était en 1940 et qui est venu en France pour essayer de sauver un maximum de réfugiés antifascistes qui étaient traqués par la police de Vichy et par la police allemande et il a réussi à en faire évader tout un tas alors c'était la plupart du temps des gens de l'extrême gauche ou des gens atypiques parce que les gens qui étaient dans des partis étaient souvent pris en charge par leur parti et donc il a fait évacuer des gens comme alors André Breton Victor Serge etc ça se passe à Marseille c'est une histoire qui est très mal connue et qui est très intéressante et où effectivement donc il y a un certain nombre de gens sur lesquels la police française a mis la main avant qu'ils entrent en contact avec le réseau en question et qui ont été livrés et qui ont été livrés aux allemands mais le phénomène a été encore beaucoup plus important en URSS alors là c'est aussi une histoire qui n'est pas connue et c'est terrifiant c'est à dire que Staline a liquidé des dizaines et des dizaines de dirigeants du parti communiste allemand et il en a livré des centaines à Hitler et donc notamment ce livre Margaret Weber Newman quand elle est rentrée quand elle est rentrée après la guerre quand elle a témoigné de ça elle a témoigné de ça notamment dans le procès Kravchenko qui a opposé les lettres françaises à Kravchenko et quand elle a raconté elle a été couvert de crachats par le parti communiste alors que ce qu'elle racontait était parfaitement vrai personne ne voulait y croire c'est pareil c'était tellement énorme que personne ne voulait y croire c'est bon vous êtes fatigué vous voulez aller vous coucher bon ben je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie de votre attention merci 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 merci